Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un make-up assorti à mes cheveux donc j'ai déjà fait mes petites tresses non sans mal mais je commence à prendre le truc je pense pour rajouter des mèches ça fait un peu plus épaisse et mieux plus coloré aussi donc si vous voulez une vidéo explicative vous me le dites en commentaire et je vous ferai ça dès que je peux voilà donc pour ce make up donc on va utiliser du fuchsia magenta du vert néon du vert sapin je dirais et du rose un peu pâle et j'ai trouvé dans les deux du perfect voilà donc je me rapproche un petit peu et on attaque alors je pense que je vais faire avec les fards un make up très 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 simple mais qu'on va jouer avec les petits nox ce soir comme mamie elle aime bien faire très souvent voilà donc je prends un pinceau boule pour commencer et ici c'est les verts je prenne la tiny la love tiny et je vais prendre le magenta je vais prendre un pinceau plat on va faire autrement je prends le plus gros je vais y arriver je vous promets je vous promets que je vais le faire je vais y arriver celui-là c'est gros on va prendre carrément celui-là j'ai oublié de préparer mes pinceaux donc je prends le magenta ici pour mettre sur toute ma paupière tout simplement on va pas faire trop compliqué donc j'espère que le cadrage sera un peu mieux j'ai rechanger mes miroirs de place j'utilise 50 000 miroirs maintenant pour me pour essayer que ce soit bien en vidéo bon après le cadrage ça allait mais là je suis plus face à vous que un peu plus tordu de base donc je commence doucement à dégrader le bord et comme là moi je vois un peu plus bas j'ai l'impression que c'est pas très trop attendez je vais mettre mon miroir ici pour voir c'est mieux j'ai des petites boîtes devant moi partout pour les mettre en hauteur je blende tout simplement il faut que j'arrête de dire tout simplement il faut qu'il y ait beaucoup de choses qu'il faut que j'arrête de dire j'y arrive pas on est tous des tocs de langage bon moi j'en ai beaucoup c'est vrai et je prends du coup le pearl qui est un peu dans les tons roses la rose pâle qui est un lumineux pour mettre en coin de terre non j'ai pas en mettre sur le centre de la paupière j'ai détenu voilà mais oui je vais en mettre un petit peu qui au mine faire du matin voilà alors ensuite je change de palette et je vais prendre pour commencer le the hype et bien sûr le ecstasy qui va très bien avec les cheveux avec un petit pinceau pour le ras de cils et je fais donc mon ras de cils quoi que c'est pas si c'est pas le même faire j'allais dire mais c'est pas celui là que je suis en train de regarder dans les cheveux au lit une légère petite bascule externe ça fait ça fait longtemps enfin j'allais dire non pas ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais ça fait quelques fois que j'en refais une non mais j'aime tellement ça j'ai bougé mon téléphone aussi donc je sais pas si le son sera un meilleur ou si ça sera trop on me dit je prends un petit pinceau boule et le ecstasy et je dégrade le ecstasy c'est vraiment ma tête préférée de la palette avec le ok voilà pour les fards vous voyez c'est pas c'est pas fou fou en muqueuse on va donc mettre un verre alors lequel je suis pas en manque de crayons verts mais alors vraiment pas je pense que c'est celui ci ouais je vais prendre le crayon là c'est celui qui ira le mieux je pense du moins avec les cheveux voilà pour les liners je vais prendre donc de celui ci qui sera le verre bouteille et celui ci qui est exactement la même teinte que mes cheveux bon là vous allez peut-être pas bien me voir ouais vous voyez pas bien donc attendez je filtrerai de la ligne en noir et j'en reviens alors ensuite je vais prendre le verre foncé pour commencer donc ici je cherche après ma flotte juste là devant moi donc là c'est un diminu je vais rapprocher mon miroir et je vais essayer de le faire sans plier ça va être tendu je vais plier sur mon bras non c'est trop bas je sais pas comment me mettre ça c'est chiant pour le liner quand on a une bonne vue c'est moins chiant mais c'est pas mon cas donc je vais faire mon creux là c'est pas le même verre il fait plus bleu qu'un an j'ai plus le choix j'ai un peu d'issue par la teinte j'aurais dû le mélanger avec un plus vert mais bon tant pis c'est fait mélanger maintenant je pense pas que ce soit une bonne idée je suis je suis mon prince oui même pour les pinceaux la lumière je fais la grosse finesse et je mouille donc le verre ici et je vais faire des aiguilles bulle autour et trop les clés je vais juste refaire des petits points ici voilà pour le liner mais écoutez je pense qu'on est pas mal et on va passer aux traces mais ça je vais les coller sans vaut aïe je suis coincée je me suis pas mouliné alors euh je vais mettre les fuchsias ici donc c'est les opaques de chez Shein les opaques ici fuchsias et les verres ici le rouge avec je sais pas faut que je trouve un je pense que je vais mettre un nude je vous dirai après donc là je fais ça mascara et tout ça tout ça tout ça je vais vous remontrer ce que ça donne et je vous explique après et donc voilà le look final a sorti à mes oeufs voilà bon j'ai un une mèche rebelle donc j'aime beaucoup ce genre de petit truc voilà c'est plus fourni que les petites mèches clipsées que j'ai d'une seule couleur maintenant il y a moyen de faire la même chose je pense on testera ça en vlog euh voilà donc euh sur les lèvres j'ai juste mis euh mon crayon euh soir de chez MAC que j'essayais de terminer et le négligé des baume à lèvres comme ça de chez Huda que j'aime beaucoup ils sont super bons voilà et en mascara j'ai mis le max impact de chez Glam alors il me fait débrousser de ce côté-ci mais celui-ci j'aime pas donc euh il est défini bien mais pas assez euh ça fait pas assez des petits paquets au bout pour moi vous savez pour qu'on voit bien mes cils donc je vais le donner à ma belle fille avant qu'elle parte donc voilà j'ai juste mis un petit strass vert et un petit strass rose ici pour pas que ça fasse de trop parce que après je me suis dit mais finalement les strass c'était pas indispensable mais je voulais quand même les mettre en intercalé comme ça d'ailleurs ici j'ai pensé après j'aurais dû faire les petits points rousses mais euh voilà c'est des fois hein m'a bien réfléchi après hein donc voilà c'est ce qui conclut cette euh cette euh cette vidéo il est tard il est plus midi là et j'ai la dalle donc j'allais manger et après cister voilà avant d'attaquer le montage et oui je risque de jouer avec mes cheveux comme ça jusqu'à ce que je les enlève donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air si euh je mets que vous plaît puis la vidéo vous plaît j'ai deux jaunes deux autres sortes mais après ça c'est la même couleur mais j'en ai un dans les tons bleu mauvaise un peu rose si vous voulez on fera la même chose voilà vous me dites ça en commentaire vous me dites si vous voulez un tuto enfin un tuto j'aime pas taire ce mot là mais une vidéo explicative sur comment j'utilise les mèches et voilà donc je sais pas si je vous ai dit de mettre le pouce en l'air de vous abonner je sais plus bref on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous j'aime 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 Sous-titrage ST' 501